La finance internationale a envoyé tout le système économique mondial au tapis. Afin de lutter contre le monde de la finance, sera amendée et adoptée par les parlementaires, députés et sénateurs. Karine Berger, j'ai été élue dans la première circonscription des Hautes-Alpes, celle de Gap. Et je suis économiste, j'ai travaillé à la fois à Bercy et puis dans le secteur privé comme directrice des études économiques de plusieurs entreprises. Karine Berger, nouvelle députée socialiste et membre de la commission des finances de l'Assemblée nationale. Lorsque le projet de loi viendra en discussion au Parlement, Karine Berger va jouer un rôle essentiel. Elle a en effet été désignée rapporteure du projet. C'est donc elle qui aura la responsabilité du parcours législatif de la promesse présidentielle. On concentre toujours les commentaires sur le gouvernement, les ministres nommés. Mais la souveraineté de la France, c'est ici. C'est vraiment le vote direct des représentants nationaux à l'Assemblée, au Sénat, qui la donne. Le projet de loi de séparation bancaire est pour le moment à la première étape de son parcours. Il est rédigé au nom du gouvernement par l'administration de Bercy, le ministère de l'Économie et des Finances. Mais alors que personne ne sait encore ce que prépare exactement Bercy, la pression du lobby bancaire s'exerce déjà à tous les échelons du pouvoir politique. Je sais que le ministre de l'Économie a commencé à demander à ses services de travailler sur la chose, que les services de Bercy s'interrogent sur la façon dont tout ceci va être mis en place. Mais ce qui est certain, c'est que la bataille d'influence commence au travers d'expressions publiques, d'interviews données, de rencontres bilatérales, de déjeuners informels, où on continue à défendre telle ou telle position de façon à influencer bien avant que la loi n'arrive au Parlement, le texte de la loi qui sera soumis en interministériel à Matignon, puis au Conseil d'État, etc. Donc on a un embryon de loi qui est quelque part dans l'administration de Bercy, que tout le monde commence à regarder et ce que tout le monde veut influencer dès le départ. Karine Berger est invitée avec plusieurs députés dans un grand restaurant des Champs-Elysées. Au menu, les premières discussions sur le projet de séparation bancaire. C'est la Fédération française bancaire, les principaux banquiers de France, qui veulent discuter avec les parlementaires. Je pense qu'ils sont là plus pour nous expliquer ce que eux aimeraient voir, ou ce qu'ils sont là pour nous dire, ce qu'ils ne voudraient surtout pas voir dans la loi des régulations bancaires. Sont annoncés tous les représentants de banques françaises, à savoir M. Oudea pour la Société Générale, M. Bonafé pour BNP Paribas, M. Chifflet pour le Crédit Agricole, peut-être M. Pérol aussi pour BPCE ou quelqu'un d'autre pour la BPCE. Bref, il y aura probablement, absolument, tous les représentants bancaires à se déjeuner. Pour comprendre les enjeux de la réforme bancaire, il faut d'abord comprendre comment sont structurées les grandes banques. Elles sont composées de deux parties. Au Parlement français, première surprise pour Karine Berger. Lorsqu'elle a analysé le projet de loi de séparation bancaire, elle a découvert que le ministère de l'Économie et des Finances n'a pas mesuré, comme il le devait, l'impact de la loi. Donc, chaque fois qu'on a un projet de loi qui est proposé par un ministre, on a ce qu'on appelle l'étude d'impact. Et donc, ce rapport d'étude d'impact est évidemment très intéressant à lire. Et alors, voilà. Il est malheureusement... Donc, page 17, impact sur les banques de la séparation. Il est malheureusement impossible, compte tenu du très petit nombre de banques concernées et pour des raisons de confidentialité et de respect du secret des affaires, d'exposer les ordres de grandeur correspondant à la taille de l'éventuelle filiale proforma. Donc, d'après l'étude d'impact, il n'est pas possible de faire le calcul. Il est évident que ce type d'argument n'est pas raisonnable du fait même que l'objet de la loi, c'est la séparation. Donc, c'est pour ça que cette étude va être réalisée par nos soins. Comment est-il possible que l'opacité des banques, au nom du respect du secret des affaires, empêche le ministère des Finances d'évaluer son projet de loi ? Cette guerre des chiffres est au cœur de la lutte de pouvoir entre le monde politique et celui de la finance. Ça fait partie vraiment du travail du rapporteur de l'Assemblée nationale de faire cette évaluation-là, de faire cette enquête, c'est-à-dire de donner une évaluation qui soit une évaluation chiffrée. Donc, pour ce faire, j'ai transmis aux équipes qui vont m'accompagner dans tout le rapport sur la loi un tableau avec toutes les activités que peuvent réaliser des banques, notamment les activités de banques d'investissement. Ce tableau, nous allons demander à toutes les banques systémiques françaises de le compléter, de bien vouloir le compléter, pour pouvoir donner à l'Assemblée nationale une évaluation précise et chiffrée des activités qui sont filialisées par la loi. La députée Karine Berger va tout faire pour obtenir les chiffres des activités bancaires qui manquent pour évaluer la loi. Mais après 15 jours de lutte, elle n'a pas remporté cette bataille pour la transparence. Moi, j'ai envoyé un tableau à la Fédération bancaire française. À ce stade, ceux qui ont créé, ils ne veulent pas me répondre. En tout cas, ils ne m'ont pas répondu. Ce matin, je mène un certain nombre d'auditions et dans ces auditions, je vais essayer d'obtenir le chiffre qui me manque, c'est-à-dire la part des activités qui vont être filialisées dans la loi. L'enquête continue, c'est vraiment ma responsabilité en tant que députée, en tant que rapporteur, de faire en sorte que ce chiffre apparaisse au final dans le débat parlementaire. C'est-à-dire qu'il faut que les députés sachent ce qu'ils votent. En tant que rapporteur de la loi, Karine Berger a le pouvoir d'auditionner les responsables bancaires. Trois d'entre eux sont entendus ce jour de janvier 2013 à l'Assemblée nationale par la Commission des finances. Et donc, ce matin, nous avons le plaisir d'accueillir M. Jean-Paul Chiflet, qui est le président de la Fédération bancaire française, Frédéric Oudéa, qui lui est le prénom directeur général de la Société Générale, et puis Jean-Laurent Bonafé, qui est le directeur général de BNP Paribas. Donc je vais passer la parole à notre rapporteur, Anne Berger. Alors mes chers collègues, j'ai transmis à la Fédération bancaire française un tableau demandant à l'ensemble des banques de bien vouloir nous indiquer la part des activités qui potentiellement portent des risques plus ou moins importants. Alors à ce stade, je dois vous dire, M. le Président, que je n'ai malheureusement pas de retour de la part de la FBF. Donc je me permets de poser directement la question à ces messieurs qui connaissent parfaitement bien leur banque. Je voudrais que vous nous indiquiez quel est aujourd'hui, en fonction du projet de loi, le pourcentage en produits bancaires nets des activités qui seront filialisées. Alors nous avons simplement, on va dire, des estimations, des estimations qui font que notre analyse, la nôtre, si en 2006-2007, par rapport à ces activités de marché qui elles-mêmes ne représentent que 15% du total, il y a probablement, pour les banques françaises dans leur ensemble, il y avait peut-être 15 à 20% qui pouvaient être classés comme non liés à de la clientèle, donc entrés dans la filiale. Désormais, c'est probablement moins de 10%. Ça varie probablement selon les établissements, 3,5, 5 en moyenne. Voilà donc le type d'activités qui pourraient entrer dans la filiale. Derrière ce langage technique, ce que le président de la Société Générale est en train d'avouer à la rapporteure Karine Berger est déstabilisant. 10% de 15%. Le calcul est simple. La loi touchera au maximum 1,5% de l'activité des banques. Voilà la réalité que l'étude d'impact du ministère de l'économie ne pouvait pas obtenir. 1,5% au maximum. Au sein de ces 15%, c'est désormais certainement moins de 10%, et plutôt peut-être de l'ordre de 5, 3,5, peu importe, qui entrerait dans la définition telle que nous la comprenons de l'activité déconnectée de la clientèle. Je le répète, ça va être soumis au régulateur qui jugera. Et... Et... Oui. Enfin... À la suite des révélations du président de la Société Générale, les députés du groupe socialiste en charge du projet se réunissent en urgence. Ils décident de déposer un amendement qui durcit le projet de loi en précisant qu'une partie des activités de la banque d'affaires, dites de tenue de marché, devra être filialisée. Et donc, on soumet au nom du groupe socialiste, mais je suis première signataire, c'est vrai que c'est un peu moi qui ai eu l'idée de la rédaction, qu'on donne la possibilité au ministre chargé de l'économie de décider lui-même quel est le pourcentage que doit représenter au maximum la tenue de marché dans l'activité de la banque. Et donc là, c'est un amendement qui donne au ministre la perte ciseaux, qui dit voilà, moi je coupe à tant de pourcents et en plus je fais varier un peu en fonction de la situation. D'après ce que je sais depuis trois jours, c'est le seul objectif du lobby bancaire, c'est de faire en sorte que cet amendement ne soit pas déposé par le groupe socialiste, ne soit pas retenu. Comment il peut faire ? J'utilise la conviction, les armes de la conviction auprès notamment du gouvernement, mais on avait un feu vert sur l'adoption de cet amendement de la part du cabinet du ministre cette semaine. A ce stade de la négociation entre les parlementaires et le gouvernement, le ministre de l'économie soutient l'amendement du groupe socialiste pour limiter la tenue de marché. De nombreux amendements ont été déposés par les parlementaires, car le projet de régulation bancaire ne vise pas uniquement à la séparation des activités, il s'attaque plus globalement à la transparence des banques. Dans un contexte marqué par les scandales de l'évasion fiscale, c'est cette transparence des banques que les députés du groupe Europe Écologie Les Verts ont choisi de renforcer. Ces parlementaires ont réussi à convaincre le ministre Pierre Moscovici d'accepter aussi un amendement. Ce que propose la commission des finances, nous irons dans ce sens-là. Ça ne vous plaît pas ? Tant pis. Parce qu'à un moment donné, il faut aussi qu'un ministre assume sa vraie responsabilité. Un ministre, j'ai toujours pensé comme ça, c'est pas le secrétaire général de son administration, c'est autre chose. C'est un homme politique. La loi sera finalement votée dans l'hémicycle. Les banques françaises seront désormais séparées. La loi redonne la décision finale aux responsables politiques, ici le ministre de l'Économie et des Finances, qui aura le pouvoir de décider souverainement quelle part de la banque d'affaires sera filialisée. Les banques auront également l'obligation de publier leurs chiffres d'affaires et leurs effectifs dans tous les pays du monde, et donc dans les paradis fiscaux. En cas de faillite bancaire, ce sont les banques elles-mêmes et non les contribuables qui en assumeront principalement les conséquences financières. Une reprise en main progressive du système bancaire par les responsables politiques.